Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des ID ou des environnements de développement intégré. En gros ce sont des traitements de texte qui sont utilisés pour la programmation informatique. Alors dans la vidéo précédente je vous avais dit que je vous en montrerai deux, mais en fait il y en a tellement qui sont bien que je vais vous en montrer plusieurs. Alors on commence par un qui est vraiment très très cool et gratuit, d'ailleurs ils sont tous gratuits. Donc c'est Visual Studio Code. Alors Visual Studio Code il est compatible pour tous les systèmes. Et donc Windows, oui, Mac et Linux. Voilà et il est vraiment super sympa. Alors pour certains langages de programmation je l'utilise parce que franchement je le trouve vraiment trop cool. Pour d'autres langages on peut l'utiliser aussi, mais honnêtement pour certains langages il y a mieux. Mais franchement il vaut le détour. Donc je vais vous en parler un petit peu et je vais vous le montrer aussi. Pour le télécharger c'est simple, il faut aller sur code.visuelstudio.com ou alors dans Google vous tapez VS espace code et vous allez dans download et voilà vous avez la Visual Studio Code qui est vraiment géniale. Donc ce que j'aimerais, ce que j'aurais aimé c'est vous montrer un peu des captures. Alors il y a plein de choses à savoir sur VS Code. Il y a, vous pouvez rajouter des modules, des modules, bon ça fait un peu geek, c'est qu'à chaque fois que vous tapez au clavier, vous avez les lettres qui explosent, qu'il y a une petite explosion avec des étincelles, tout ça. Vous avez l'impression que vous codez comme un dieu en quelque sorte. Non, mais après c'est gadget. Il y a des choses qui sont vraiment gadget. Mais pour les fonctionnalités franchement c'est super sympa. Alors je l'ai ouvert ici, je vais vous le montrer. Je vous demande juste une petite seconde. J'allais commencer à copier. Je vais juste faire ça. Alors bon, moi j'ai changé le thème parce que j'ai mon thème à moi. Donc ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez choisir votre thème. Par exemple, il y a la coloration, ce qu'on appelle la coloration syntaxique. Ce qui veut dire qu'en fonction de ce que vous tapez à l'écran, si c'est une variable, si c'est une donnée, si c'est un texte, si c'est un nombre, ce ne sera pas pareil. Bien sûr, ça, toutes les couleurs, vous pouvez les changer vous-même. Et si c'est une fonction aussi. Mais le seul truc que je reproche à ces aids que sont VSCode, Sublime Texte, qu'on va voir après, et Atom, c'est que pour lancer votre programme en Python, alors de base, il faut faire Terminal, New Terminal, et là vous écrivez Python, le nom de votre fichier, et vous le lancez. Ça, je n'aime pas trop. Alors je crois que vous pouvez installer des modules, par exemple. Donc on va faire ça tout de suite. Il y a des modules, pour certains, ils sont pré-définis, pour d'autres, il faut les installer. Donc, je vais voir, en direct, avec vous. Voilà, et il faut l'installer, donc voilà. Mais ça fonctionne. Voilà, bon, ça va. Alors, j'ai critiqué pour rien, parce que ça fonctionne. Vous avez directement un bouton pour lancer votre script. Un programme en Python, ça s'appelle un script. Donc, OK, VS Code, je ne l'utilise pas pour Python, mais je viens de voir que le bouton existe, donc c'est cool. Je vais peut-être reconsidérer la question. Ensuite, donc, ça c'est pour VS Code, donc pour le télécharger, je vous ai donné le site, vous cliquez sur Download, vous suivez, suivant, 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 pour l'installer, comme tous les logiciels d'ailleurs. Et vous aurez VS Code. Ensuite, il y a Sublime Text, que j'ai utilisé pendant des années. Je ne sais pas pourquoi je l'avais arrêté, je ne sais plus. C'est vrai qu'il est vraiment génial. Il y a des modules vraiment, vraiment très sympas sur Sublime Text. Bon, bien sûr, le thème, c'est comme tout. Vous pouvez le... Ah oui, il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé sur VS Code. Alors, je vais essayer de retrouver. Voilà, de retrouver. Vous pouvez, vous avez pas mal de fonctionnalités dans cette barre de recherche, en quelque sorte. Vous tapez, je ne sais pas, vous pouvez ré-indenter votre code. Bon, là, il n'y avait rien à ré-indenter, ok, il n'y a rien. Vous pouvez, alors, si vous sélectionnez un code en Python, je ne l'ai jamais fait, mais on va le tester en live. Voilà, j'ai cliqué sur « mets-moi tout ce code en commentaire », et il me l'a mis en commentaire. Alors, c'est très simple, vous avez un raccourci clavier à faire. Vous tapez, par exemple, « comment », il vous le trouve tout seul. Voilà, vous commencez à taper « com », il vous le trouve tout seul. Hop, il vous le met en commentaire. Et si vous le refaites, il vous enlève les commentaires. En Python, comme dans tout langage de programmation, un commentaire, c'est un bout de code qui ne sera pas exécuté. Voilà, quand il est mis en commentaire, c'est un peu comme s'il était mis en pause. Voilà, bon, bref, tout ça pour dire que la barre, cette barre, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette barre de recherche, on va dire, elle est pleine de fonctionnalités. « view zoom in », on va tester, voilà, c'est pour le zoom, donc, ce sera gentil de me le mettre en « out ». Il est là, voilà, donc c'est assez rapide. Vous avez aussi, ce qui peut être pratique, vous avez des fonctionnalités que vous pouvez installer vous-même, comme le Emmet, alors je crois que c'est le Emmet, on va le tester. Non, ce n'est pas live en tout cas. Bon, vous avez une fonctionnalité zen, je ne l'ai pas installée sur celui-là, mais elle est vraiment sympa, ce n'est pas celle-là, mais elle est vraiment sympa, qui permet de, pas d'auto-compléter, parce que ça, ça y est, mais de vous créer des sortes de, ce qu'on appelle des snippets ou snipets, des raccourcis, par exemple, vous tapez deux lettres que vous aurez enregistrées au préalable, et ça vous lancera une dizaine de lignes de code que vous avez programmées pour ça. Je trouve ça assez sympa. C'est pareil sur Sublime Text, que l'on voit à l'écran. Alors, Sublime Text, j'aurais aimé qu'ils nous mettent un peu plus de screenshot. Apparemment, ils ne l'ont pas fait, parce que je ne l'ai pas ici, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais ce n'est pas grave, tant pis. Tant pis, bon, mais Sublime Text, c'est un peu le même acabit. Voilà, moi, je ne l'utilise pas en ce moment. Donc, on va passer rapidement dessus. Vous avez Atom, qui est génial. Alors, Atom, il y a plein de thèmes. Si ma fibre optique veut bien se réveiller. Voilà, donc Atom est très sympa. Alors là aussi, j'aurais aimé un peu plus de capture d'écran. Il y a plein de modules qu'on peut installer. Vous pouvez faire plein de choses avec. C'est dommage que leur site ne soit pas mieux documenté. Enfin, mieux documenté, non, mais avec plus de capture d'écran. Donc, ah, Snipet. Donc, les Snipet, c'est vraiment très sympa. Voilà. Vous créez, par exemple, là, dans l'exemple, apparemment, il commence à taper DIV. Et il va lui afficher le code derrière. Donc, c'est vraiment super, super cool. Vous pouvez créer des raccourcis qui vous rajoutent des lignes de code par dizaines pour gagner vraiment beaucoup, beaucoup de temps. J'adore ce principe-là. Et donc, si vous aussi, je vous invite à installer Atom ou Sublime Text. Et pour le dernier, c'est Pie Charm. Alors, moi, je l'appelle Pie Charm parce que je suis un petit peu fâché parfois avec la langue anglaise. Donc, Pie Charm, c'est celui que j'ai. Bon, le mien, je vais vous le montrer. Mais il n'a rien à voir avec la capture-là parce que j'ai totalement changé les couleurs. J'ai créé mon thème à moi. Hop, voilà. Alors, voilà. Pour moi, c'est celui-là. Donc, comme vous pouvez le voir, ça n'avait rien à voir avec la capture. Ce que j'aimais bien, c'est que pour la première exécution, vous faites un clic droit et vous faites Run. Et ensuite, pour les exécutions suivantes, vous avez directement le bouton Run ici. C'est principalement, pas que, mais principalement pour ça que je l'avais pris. Mais bon, vu que je viens de voir que sur VS Code, ça le fait aussi. Je vais peut-être reconsidérer la question. Quoi qu'il en soit, vous pouvez les télécharger en tapant leur nom dans Google. Sublime Text, VS Code ou Atom. Alors, Atom, tombez bien sur le bon site parce que le mot Atom est utilisé pour autre chose. Pour PyCharm, écoutez, c'est jetbrains.com slash fr-fr slash PyCharm. Donc, vous tapez directement PyCharm dans Google, ça ira beaucoup plus vite. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour les fonctionnalités PyCharm ? Écoutez, alors celle-là, elle en a un peu plus que les autres parce que celle-là, elle est plus fournie. Il y a une version payante. Donc, moi, j'utilise la version gratuite, la community édition gratuite. Mais PyCharm, ça vient de JadeBrain. Et JadeBrain, il l'utilise aussi pour du PHP avec PHPStorm. Donc, il y a Python. Il y a aussi pour Java. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle, ce n'est pas très grave. Donc, écoutez, vous prenez celui que vous voulez. Vous téléchargez celui que vous voulez. Moi, je vais rester sur PyCharm. Et puis, de toute façon, ce n'est pas important pour la suite du tutoriel. Tant que vous êtes avec un aide avec lequel vous êtes à l'aise et que vous connaissez, c'est le principal. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à poser-moi vos questions en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on rentrera dans le vif du sujet en commençant à coder. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada